Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est mon Chủ On dirait qu'une extraterrestre Je regrette ça Mais même si ta tenue est très à la mode À Motorville Les vêtements détoncent beaucoup ici Ils font vraiment assez bizarre, mais c'est toutes les choses que je vois Alors, on va devoir t'en acheter d'autres. Il y a plein de magasins ici à 40 places. L'une d'elles doit puis vendre des vêtements. Je suppose. Bon, trouvons un magasin où m'acheter des nouveaux vêtements. Justement, il y en a juste là. Salut madame, excuse-moi. Est-ce que vous vendez des vêtements de ce mon... Mon... Euh... Je veux dire des vêtements normaux. Hmm... Des vêtements... Ma Paname? Hmm... J'ai bien peur que nous n'en ayons pas un réserve en ce moment. Non... J'essaie de vous faire une boue. Ne vous dites pas ça, mamie. Vous avez vu comment il est... Comme qu'il est habillé, cet enfant. C'est en... Sans ingéniement. On le regarde de travers partout où il passe. Il est... Très déruner, mais c'est petit. C'est bon de quoi. Ouh, une fée! Et... Autrefois, il y avait partout. Mais je parie que... De nos jours, les enfants ne savent même plus que vous existez. Mais... Mon père, j'ai pas les... Les enfants de nos jours. Irrespectueux. Ignorant. Mal élevé. Ne reconnais même pas une fée, même si on leur mettait sous... Euh... Devant lui. Pas comme vous, hein, madame? Bon, sinon... Pour ses vêtements. Oui, mon petit. Oh, laisse-moi réfléchir. Ah, maintenant que je pense... Un voyageur a laissé une tenue ici il y a bien longtemps. Il avait acheté une... Nouvelle... Tenue. Et donc, laissé l'ancien derrière lui. C'est une... Forme humaine... Pfff... Grosse... En gros. Et bon marché, ça... Pas de soi. Et... Mais monsieur Lumy. Oui, oui, je me souviens maintenant. C'est celui qui avait... Oui, il a dit que c'était des vêtements spéciaux. Coupés dans une toitissée à partir des fibres de l'arbre céleste, si je me souviens bien. Ravissante, confortable, extrêmement irrésistante et très rare. Unique. Le seul problème serait la taille, je crois. Si c'est toi qui les portes... Tu me f... Faudrait quelques heures pour les reprendre un peu. Ils seraient beaucoup trop grands pour toi, sinon... Vous pouvez revenir demain matin. Bien sûr que oui, mamie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Oli? Si c'est pas le... Le... Merci, madame. Ouah! C'est un plaisir, mon jeune garçon. C'est tout pour l'instant, à demain. Demain, il y a encore lui. J'aimerais aller voir le roi tout de suite, mais on ne peut pas entrer tant que cette histoire de vêtements n'est pas réglée. J'imagine que non. Mais qu'est-ce qu'on va faire... Faire d'ici à demain? Je sais. Le garde à la porte, il a parlé de tenir une espèce de carte dans une boutique. Je veux non. Market Express, ou un truc comme ça, il a donné comme nom. Le magasin dans lequel on vient d'entrer, les boutiques. C'est celle de la vie. What? Ce n'était pas, euh... Market Express? Si, c'est pas malin, ça. C'est ça. Je savais bien qu'il y avait une affaire avec la vitesse. Bravo! Les magasins ont de drôles de noms par ici. Effectivement, c'est ce que je me disais aussi. Tu trouves? Elles sont baptisées selon leurs apparents, on sait tout. Quoi qu'il y en soit, allant chez Kite Express, tu veux bien? Selon leur utilité. Je suis venu chez Kite Express, là où les gens dont le besoin voient leurs soucis s'enroger. Et où les personnes de bonne volonté acceptaient d'accomplir des tâches fausses pour les rendre à service. Mais quelle sorte de tâches t'as dit le monsieur? Tu ne le savais vraiment pas? Pas ma... Bah, c'est la première fois que tu es, hein? Allez, je vais, euh... Pssst! Oh oh! C'est ma pote, la carte. Donc, c'est dans ce cas... Remédions rapidement au problème. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, sauver le monde! C'est aussi intelligent, en théorie. Mais avant qu'on se lance dans les bonnes actions, il faut que tu ailles la tenue qui va bien. Le même bout a dit qu'elle serait près de même. Alors, j'imagine que la meilleure chose à faire serait aller passer une bonne nuit au... Potrominet. Ah, voilà. Bienvenue à l'une des averges ou des camions du Potrominet. Nous sommes fiers des prix et des prestations que nous offrons. Oliver? Oliver? Huh? Mom? Mom! You've done so well to make it this far, Oliver. Mom? Is this... A dream? You must listen to me now, Oliver. You have to go to him. To face him. And when you do... You'll learn the truth. Promise me, no matter how hard it is... Him? Mom, who's him? Mom, what do you mean? He's someone very important to both of us. But who is he? And where do I have to go? It's all right, sweetie. You're already on your way. Don't give up, Oliver. No matter how hard it gets. Mom? Mom! 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 Myrdi! Whig! Votrdroy bien, un jour... ... Que je sauvegarde... Hehehehehehe Oh yeah, could we be to... It's the three-ime video de flicks, shut up! Oh, on a de l'argent, Florin, c'est vrai, c'est la même manière, je pense que ça, ça meurt, la communique, t'as c'est vrai, j'ai cours dessus, merde, te voilà, tu vas être content, t'as tenu, prête, tu ferais bien, je vais essayer, je vais te chercher, attends, si, ça sera pas long, d'accord madame, merci beaucoup. Qu'est ce que tu penses ? Oh, c'est une überhaupt FX, tu ressembles plus fort, en service, on m'en t'est pas assis Rien dans cette sœur Ah peut-être parce que c'est toujours fou 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 C'est pour ça ? Bah ça a l'air d'une foutue En le regardant bien Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de couture C'était un vrai plaisir Je n'avais rien Tout ce que je demande, c'est de passer De temps en temps m'acheter un petit Quelque chose Jus Bien sûr que oui Merci madame Si c'est pas de la veine à ça Je voudrais qu'on repasse ici une fois ou deux Ou trois C'est ça ? Avant quoi ? Mais elle va encore Par contre Ah D'accord D'accord C'est-à-dire qu'ils ont tellement changé depuis Ils ont évolué Pour qu'ils soient Complètement C'est un faux mais plus humain C'est fou Vous reconnaissez-vous cette statue ? Pour ceux qui écoutent le deux Hehehehe Eh ouais La musique ça ressemble Aux fois qu'on voit Oui Bienvenue à Karbassé Vous êtes sur la route qui conduit Auprès royal Vu que vous faites main Je suppose que vous êtes voyageurs Oui Nous venons voir le roi Ah vous voulez une audience auprès du roi ? J'aime pas ce nom Mais Mais par contre En voisin C'est correct Le roi s'achat J'ai vu Je serais plus que ravi de vous laisser passer Mais J'ai cru que ce soit impossible pour le moment Hein ? Mais pourquoi ? D'un de ses serviteurs A malheureusement Laissez le poisson du roi s'achat Dans les douves du palais Ce poisson rouge C'est la fierté Et le bonheur du roi Et c'est une espèce menacée par dessus le marché Le doute que c'est un miaou gesté Serait en mesure de le remplacer Si Venir à le perdre Mais Où ce serviteur Avaient ses attaques ? Peu importe En ce moment Tout le personnel du château Et à la ressource Du poisson rouge Du roi Je vous conseille De revenir Un autre jour Euh Bien Très bien Qu'est-ce qu'on va faire Monsieur Lumi ? Dans les douves du palais Hein ? Si je ne me trompe pas Elles sont reliées A certaines Des rivières De la ville Tu veux dire Tu veux dire qu'il aura Plus d'enjeures Jusqu'en ville J'ai vu que c'est impossible Oui Mais c'est possible Ici on allait regarder Avec quelques Mais c'est Au cas où Ça ne peut Pas faire de mal Non C'est sûr Ah j'espère qu'on va trouver Ce poisson rouge Moi aussi Moi aussi Et mon petit Oli Bon en route Pour une partie de pêche Regarde mon petit Oli Tu vois ce Ce truc rouge là-bas Où ça ? Quel chose rouge Joueriez moi ? Euh Je crois que j'ai trouvé notre petit ami à écueil Ah c'est le petit Oli Bon Dieu Mais tu ferais quand même bien d'aller y regarder de plus près juste pour être bien sûr Tu crois pas ? Moi et pourquoi est-ce que je devrais y aller ? Je ne voudrais quand même pas confier cette tâche à n'importe quelle Lulu Merlu Allez Mais Allez Vas-y Tu as jusqu'à sauter la Surprix Il partait Desider Il fritté celui-là Je crois qu'il est partait Interaction Tu peux le donc c'est lui, suivons-le. Ah, c'est le poisson préféré du roi. Ça, c'est un poisson rouge. Je ne m'y connais pas. On va maintenant pouvoir obtenir notre audience avec le roi, retrouvant voir ses gardes du palais. Encore vous, désolé, mais nous n'avons toujours pas l'occasion d'une main de compagnie du roi, Sacha. Vous parlez de celui-ci ? Nous sommes venus rapporter son poisson au roi, monsieur. Seigneur, je reconnais le temps écarlate du royal poisson rouge entre tous. Alors, j'imagine qu'il est passé par les eaux des égouts pour nager jusqu'en ville. Croyez-vous, je dois tout de suite averser les autres gardes ? Ah, et si je me souviens bien, vous étiez... C'est exact, nous devons voir le roi. Oui, bien sûr, mais dans son état actuel. Que s'est-il passé ? Il y a un problème ? En plaisir, ça, nous ai-je dit que la personne chargée de s'occuper du poisson rouge au roi l'avait laissé sans vue ? Au palais, tout le monde est devenu terriblement mou ces derniers temps, Au point que nous devons demander l'aide des voyageurs de passage comme vous le savez. Je ne devrais sans doute pas vous le dire, mais le rôle lui-même est l'indolence incarnée. Et on dirait qu'il détend sur ces sujets. L'indolence ? C'est comme la paresse ? Malheureusement, oui. Peut-être que le table 100% rome à l'arrêt lui donnera... Un... Entrez-vous. Nous voilà partir pour voir le roi. Mon petit lit. ... A pleasure to meet you, you are me, Augusti ! So it was you who delivered one's treasure back to one? That's right. Y-y-yes, you are me, Augusti. And ? You wish for a prize, hmm ? Um... Go on, man. Ask him. Come now, Derbyshire. ... 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 C'est parti ! Nous avons besoin d'un wand ! Un wand ! Ah ! Qu'est-ce que tu dis ? Crikey ! Ah ! Crikey ! Crikey ! Crikey ! Oh, et au revoir ? Un homme, ou alors. Enfin ! Mais Please... Well, you know, he might be able to... It's not one's concern. You may not have the wand. Now be gone. Does that mean no wand, Mr. Droopy? Looks like it. So how do we get the wand now? Something wasn't quite right about our royal friend. Broken-hearted he is, or I'm broken-headed. The king is? Lacking enthusiasm, it looked like. And because he's broken-hearted, the whole kingdom's being dragged down with it. What are we waiting for? Let's go find the piece of heart he's missing. Blamey! You don't need much encouragement, do you? The guard at the right level is missing himself, right? You're right. As I said, I think the attack of the king... ...tires everyone to the bottom. But the other guard gave us a bit of his own enthusiasm to help his enemy. We should go ask him again. No. Ok. Ne fais jamais ça. Il existe une règle importante lorsque l'on demande aux gens un fragment. Ah oui, c'est quoi? Eh bien, tu ne peux pas prendre deux fois le même fragment à une même personne si on ne prélève qu'un tout petit peu de surplus. On ne risque rien. Ah, alors, je ne le savais pas. Je ferais très attention à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Lumi? On va à la pêche en ville pour trouver quelqu'un avec du dynamisme. C'est une ville un peu endormie, mais il doit y avoir quelqu'un comme ça. Le seul problème, c'est où? Car bien, ce n'est pas un petit village quand même. On pourrait même dire que c'est immense. Je crois qu'on est un peu, euh, qu'on est normalement parrain, non? C'est populaire, là. Je vous laisse lire. Ah, oui. Je savais. Et la seule personne par-ci, c'est lui. Et regarde-le. Il est tellement monté sur le ressort qu'il a du mal à tenir en place. Tu veux dire que, d'après toi, il y a de l'orthodoxie à la robin? Comme tu dis, mon garçon, je te parie ma loupillette là-dessus. Allons en récupérer, tu veux. Comment ça va, caporal casserole? Tu voudrais pas nous rendre en service? Hé! Ce ne me dérange pas, je suis occupé. Euh, occupé? Euh, et qu'est-ce que tu fais exactement? Je protège la ville des souris, voyons. Des souris? Ah oui, j'ai déjà entendu parler des souris qui vivent à Karabas. Ces souris sont une vraie menace pour la ville. Elles sont toujours là à roder et à préparer des mauvais coups. Mes âges sont trop feignants pour s'en occuper. Les plupart ne remarquent même pas qu'elles volent des trucs et les autres s'en foutent. Evie! Temps trop pousse de collards passera. Les souris vivent toutes à Karabas. Alors, je monte la garde et la première qui passe se fait dérouiller. Ben ben ben... On ne s'est pas trompé sur ce petit. Il déborde l'enthousiasme à toi de lui. De quoi vous parlez? Eh bien, le roi Sacha semble moquer l'enthousiasme en ce moment. Et c'est là que tu interviens. Toi, tu en as plein. Si tu donnais un peu au roi Sacha, tout rentrerait rapidement dans l'ordre en ville. Alors, on se demande si tu excepterais de nous aider un peu de ton enthousiasme. Bien sûr, je ferais n'importe quoi pour aider le roi. Merci. Il ne faut pas s'être trompé! Je me demande que ça d'être s'en trompe. C'est bizarre maintenant. Je sais ce que ça fait la magie. Bizarre? Comment ça? Les non-magies n'ont pas l'habitude des sorts hontés. La plupart du temps, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, ça veut dire que maintenant, le roi Sacha va aller bien à lui. Oui, et une fois qu'il aura retrouvé son état d'armade, tout le monde devrait aussi commencer à se sentir mieux. Et oui, mon petit garçon, ton enthousiasme va mettre du bombe. Tant mieux, mais en attendant, je ferais quand même mieux de rester là pour guetter Souris. D'accord, Hector. Il semble que le charotot est plus petit. Pas grave. Encore toi, nous commençons à nous lancer de ces incessantes interruptions. Désolée, votre bien-obligesté. C'est juste qu'on a quelque chose pour vous. Ouais, on l'a choisi exprès pour vous, votre félinité. Fini la situation de revivre. Vous aurez de belles dents, un peu lassoyeux. Je ne suis pas sûr que... Miaou... C'est extrêmement... Exactement ce qu'il nous faut. Cette mousette fatigue va finir par avoir notre peau. Et tous ses visiteurs, c'est épuisant. Pas de soucis, votre miaou gesté. Un peu d'enthousiasme, c'est tout ce qu'il vous faut, pas vrai? Non, c'est le plus dur, c'est un petit peu d'amour. Qu'est-ce qu'il y a une fin ? Non. C'est un peu aidé ? Aujourd'hui, c'est un peu d'air mal qui ? J'ai dit que c'est le plus dur. Pas ? On passe, si ! C'est-ce qu'il y a la вообще ? C'est-ce qu'un d'air mal dit ? que l'on a jamais été. Mais on se sent... ...different, en quelque sorte. C'est votre fait, n'est-ce pas ? Alors, vous devriez être déchiré. L'hômeyoujus, il semble que ces brave adventurers ont éclaté la craie qui a été mis en vous. Ce... est-ce vrai ? Oui, l'hômeyoujus. Il semble que vous avez craqué avec une manque de enthousiasme. Hmm, c'est vrai ? Quelle récompense voudriez-vous ? Tu sais ce que tu dois demander, hein ? Eh oui, bien sûr. Il nous faudrait... Nous aurions besoin d'une baguette magique à votre Mio, je sais. Vraiment, nous avons l'étrange sentiment d'avoir déjà eu cette conversation auparavant. En y réfléchissant, nous aurons effectivement une baguette à laquelle nous tenons beaucoup actuellement à l'abri de notre chambre. Ah oui, eh ? Et nous serions prêts à nous en séparer. Mais il nous faut d'abord le retrouver. Revenez plus tard et je vous le remettrai. Merci beaucoup, votre Mio, je l'ai été. Alors mon garçon, si tu es à la recherche d'une baguette, peut-on en déduire que tu serais Miojicien ? C'est tout à fait exact, votre Miojicien. Miojicien ? Un appartement anti-miojicien flaboyant neuf qui ne connaît pas encore grand-chose en magie. Vraiment ? Alors je vais t'offrir un sort de notre baguette ne te servira pas si tu n'as aucun sort à te lancer. Vraiment, votre Miojicien ? C'est très gentil à vous, merci infiniment. Hum hum. Tu dois profiter des sorts qui nous ont beaucoup inspirés quand nous n'étions encore qu'un jeton. L'un qui déverrouille les choses et l'autre qui rend aux objets leur splendeur passé. Que faisiez-vous donc avec ces deux-là, votre Miojicien ? Miojicien ne te regarde pas, fille. Dis-moi mon garçon, tu voyages avec un familier, n'est-ce pas ? Nous avons fait savoir à la réserve du Sergent en vue que vous aviez la permission de faire des emplettes. La recette du Sergent ? Quel genre d'endroit est-ce votre Miojicité ? Vous êtes sûr d'être un aventurier ? Nous ne pouvons nous empêcher d'être inquiets pour la sécurité devant tant d'innocents. Peu importe. La réserve du Sergent fournit des armes et de l'équipement destiné aux familiers. Pourquoi on n'est pas allé regarder pendant que nous cherchons notre baguette ? Nous allons le faire, votre Miojicité. Merci beaucoup. Nous avons maintenant plein de choses à faire. Revenez donc nous voir dans un petit moment. C'est parce qu'à être fatigué de mime, on a de la misère à être fluide. Qu'est-ce que vous voyez la prochaine vidéo, ça va être mieux ? Ça, je vous le promets. Je veux absolument le faire, cette vidéo. Je veux absolument jouer au jeu comme avec l'autre Nino Kuni. Et c'est la même chose. Si vous vous souvenez. Genre, vidéo d'affilée. Une chose que ça, que ce soit une ou deux, ça serait un point de différence. Je me souvenais bien d'Assassi. Oh, c'est vous. Il faut que vous nous étiez, il s'est passé quelque chose d'aff... Qu'est-ce qui se passe ? Je ne me dis pas que le Roi Sacha a de nous... Non, non. La Miojicité est ainsi. Enfin, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles ? Après avoir récupéré son entusiasme, grâce à vous, sa Miojicité, j'ai décidé à retrouver sa baguette pour vous la donner en guise de récompense. Il était même si déterminé qu'il a dit qu'il la cherchait tout seul. Pourquoi ? C'est plutôt une bonne chance, non ? Il est où, le problème ? C'est bien juste expéré. Quoi ? Les gars jurent qu'il n'a pas quitté Carabas, mais on ne le trouve nulle part. Il y a... Anguille, sur Roche, mon petit ami, il n'y a qu'une chose à faire. Et c'est quoi, monsieur Lumi ? Enquêtez, bien sûr. Bon, monsieur... Bas du casque. Toi et tes ennemis, vous gardez le château pendant qu'on cherche tes intérêts ? Euh, oui. Oui. Oh, euh, oui, à vos ordres. Mais où est-ce qu'on va chercher, monsieur Lumi ? T'inquiète, mon petit ami, tu connais l'endroit où on va aller ? Tu le connais très bien. Même, vu y'en, j'avais tout esprit dehors. Euh, d'accord. Mon anneau, monsieur Lumi, et qu'est-ce que c'est que cette histoire sur un endroit que je connais très bien ? A tout ton avis, Grummanet. Motorville, bien sûr. Motorville ? Mais... Quel rapport entre Motorville et le fait de trouver le roi ? Les réponses ne se trouvent pas toujours ici, mon petit Oli. Hein ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu te souviens de toute cette histoire sur les âmes-sœurs ? Non ? Ce que nous voyons dans ce monde, ici, ne représente pas toujours toute la réalité. Les âmes-sœurs ? Entendu. Réfléchissez ici, Oli. Pourquoi es-tu ici dans notre monde ? Euh, pour sauver ma maman ? Exactement. Et ta maman est l'âme-sœur de la grande sage Rexane, exact. Nous essayons de libérer Rexane de la sphère de l'oubli, ici. Pour pouvoir aider ta maman dans l'autre monde, tu es d'accord ? Eh bien, c'est ce que tu m'as expliqué, monsieur Lumi. Je racontais pas de mensonges. Les personnes de ton monde et du Mii sont liées entre elles. Alors, possiblement, Roxane est un maman, mais tout le monde. Vraiment, alors ? Exactement, si c'est pas de la... c'était réflexion. Quelqu'un dans ton monde est lié au roi, euh, s'achat d'ici. Et quand quelqu'un de notre monde est dans la panade, c'est parfois leur âme-sœurs dans l'autre monde qui nous permet de savoir comment on les dit. Parce que ces deux êtres sont liées, tu comprends ? C'est évident. Quand on y réfléchit, tu trouves pas. Alors, quelqu'un dans mon monde est l'âme-sœurs du roi, s'achat. C'est juste pour être pas une personne, d'ailleurs, et peut être pas une situation aussi enviable que notre ami le roi félin. Hein ? Eh bien, le chat de l'épicerie et le roi de Carabas n'ont pas franchement le même su. Tu es d'accord ? Le chat de l'épicerie ? Je ne crois pas que je... euh... Dans une fée, t'es long à la détente. Les âmes-sœurs peuvent avoir la même apparence et âgés de la même façon. On en a déjà parlé. Oui. Donc, quand tu as vu le roi Sacha la première fois, tu te dis, tiens, tiens, c'est le portraiture de Pacha le chat. Ah oui ! Eh, tu veux donc dire que le roi Sacha est... le roi Sacha et Pacha le chat sont... mais le chat de madame Eugénie ? Ah, ça y est, enfin, mieux vautant que jamais. Mais Pacha est juste un chat. Exactement comme notre ému le roi Sacha. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ça ? Ah, tu n'es pas très rapide pour un jeu, hein ? Si deux êtres sont des âmes-sœurs, il y a forcément des ressemblances quelque part. Il faut juste avoir l'esprit ouvert et être attentif. Trouve les points communs et tu trouveras l'âme-sœur. Alors, je ne savais pas. Alors, c'est Pacha, hein ? Bah oui, c'est Pacha, mon garçon. Si on arrive à trouver cette vieille boule de poils, on saura peut-être dans quoi c'est fait... où est le roi. Alors, crée-nous un portail par la magie et passons dans ton monde, d'accord ? Tu te souviens comment on fait ? Bien sûr que oui. Rentrons voir comment tout le monde se porte en motorville. Oh, Olivier, c'est toi. Je ne savais pas quoi dire sur ça. Ne vous expliquez pas, madame Eugénie. Je vais mieux, maintenant. C'est vrai ? Eh bien, je suis ravi de l'entendre, ce ton. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas à demander, d'accord ? En fait, il y a bien quelque chose que vous pouvez faire, madame Eugénie. Si c'est mesure où se trouve Pacha, il est dans le magasin ? Eh bien, maintenant que tu m'en parles, je ne crois pas l'avoir vu Pacha, Pacha... Où es-tu ? Pacha... Il a dû se sauver quelque part, le petit polisson. Il est sans doute parti explorer les environs. Eh mon petit ami, c'est satisfaction de notre rappellerie ? Ok, si, c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi Pacha. Bravo ! Alors, on a perdu un roi Pacha dans un monde et un gros Pacha dans l'autre. Et j'imagine que ça doit être pour la même raison. Si on réussit à mettre, à trouver Pacha, à tous les coups, on retrouvera les essais cruciales qui nous tiendront à résoudre le mystère. Il y en a là-dedans. Bon, ici, c'est ton domaine, hein ? Alors, j'imagine que tu connais cet endroit comme ta poche. Hmm... Je vais résoudre l'effort de juste à disparaître en rien de temps. Je suis vraiment navré de ne pas avoir pu t'aider, Tata. Merci, vous m'avez aidé. Merci, madame Eugenie. C'est vrai ? Il est bien étant venu, alors à plus tard. Oui, madame Eugenie. C'est parti, on va commencer par l'endroit que tu connais le mieux, les environs de ta maison, d'accord ? Oui, en route. Olivier, je suis désolé, Olivier. C'est toi ? On n'a pas encore regardé chez toi ? Oui, oui, je fais le voir là-bas. Je reviens de suite. Oh, d'accord, monsieur Lumi. Je suis désolé, Olivier. Je suis désolé que tu sois tout seul. Hein ? Ta maman, tu es au courant de ça ? Quand ma main est morte, je pensais qu'elle était partie à jamais. Je croyais que je l'ai resté tout seul. Et maintenant, je sais que je peux l'aider. Je dois juste finir ce que j'ai commencé. Oh, je voulais te demander. Cette bagasse, c'est ce que j'ai trouvé. Tu l'as laissé pour moi ? Sans elle, je ne serais jamais allé dans l'autre monde. Peut-être que tu ne sais même pas de quoi je parle, mais sans cette bagasse, je serais encore tout seul. Vraiment ? Vraiment, vraiment ? Vraiment, vraiment ? Ourel, j'espère que tu pourras sauver ta maman, Olivier. Merci, mais qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? Je m'appelle Lina. Je te connais depuis toujours, Olivier. Depuis toujours ? Lina, c'est donc comme ça que tu m'appelles ? Oui, Lina. Tu m'as pas ou tu t'appelles ? Faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux. Oui, bien au moins. Aurais-tu vu un gros et vieux chat ? Il s'appelle Pacha. Il est tout rigui et un peu gras. Monsieur Minou, je connais Monsieur Minou. Monsieur Minou. Monsieur Minou. Je veux te construire un Monsieur Minou, Olivier. Suis-moi. Il doit parler de Pacha. Eh, Oli. Aucun signe. Je m'a tout ressouillé dans la maison. Qu'est-ce que tu faisais planter tout seul, d'ailleurs ? Je croyais savoir où trouver Pacha, Monsieur Lumi. Quoi ? Comment ? Où ? Hum ? S'il t'appelait Lina, tu pourrais nous montrer ? Hein ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Tout va bien, mon petit... C'est que tu vois vite, hein ? C'est là qu'il se trouve Pacha, Lina ? C'est là qu'il se trouve Pacha, Lina ? Chut ! Hum ? Écoute, c'est quoi ça ? Une théorie ? Quoi ? Il y a quelque chose par là, c'est ça ? Pacha ? Allez, mon gros Pacha. Ressaisis-toi. Je crois qu'on ferait bien de ramener à Eugénie, hein ? Tu as raison. Merci beaucoup de nous avoir conduit, Lina. Hum ? Mais elle était... Où elle est ? Elle est ? Pourquoi tu restes à traîner là, fainéant ? Allez, on sort ce... Mme Eugénie, c'est Pacha, il est... Oh ! Mon Pacha, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, merci. Tu l'as ramené juste que chez sa maman. Il n'est pas trop lourd ? Eh non, ça allait, il va bien. Oh ! Ne t'inquiète pas pour Pacha, Olivier. Ce n'est rien de grave. Il est juste un peu fassigué, hein ? Mon Pacha, il n'en faut pas beaucoup pour épuiser un vieux et gros garçon comme toi. Hein, mon coco ? C'est tout ? C'était malade d'inquiétude pour lui ? Mais qu'est-ce que Pacha est allé fabriquer au garage ? Eh bien, une de mes clientes m'a tout raconté. Elle m'a dit que le garage de Rusty où travaille Richard grouille de souris. Et mon cher vieux Pacha adorait pour chasser ses petits... ses diables. Pacha adore chasser les souris, mais il est tellement... Merci beaucoup, Olivier. Maintenant que je sais où il était, je peux arrêter de m'inquiéter pour lui. Il faisait juste un peu d'exercice, hein ? Mon Pacha, je crois que... Tu pourrais me donner un ou deux conseils, hein ? Un peu... Mon neveu qui pourrait... Euh... Je crois pas, monsieur Lumi. Réfléchis. Pacha a disparu parce qu'il s'est enfui en pourchaçant une souris, t'es d'accord ? Donc, il faut chercher la solution du côté de la souris. Ah oui, la disparition du Roi Sacha est donc liée aux souris, elle aussi. T'as compris en quoi précisément elle est liée aux souris ? C'est un autre sujet, par contre. Mais je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un parler de souris quand on était dans mon monde. Alors, on devrait retourner à Karabas et mener l'enquête. Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose. T'as raison, c'est parti mon... Hey, pour Karabas. Hey, Olivier, je crois que je viens d'entendre la voix du Roi Sacha. Elle venait de... Karabas. Hein ? De Karabas ? Oui, la voix venait de derrière cette porte et c'était celle du Roi Sacha, j'en suis sûr. Karabas, hein ? Tu m'as bien dit qu'il y avait des souris qui vivaient là, non ? Oui, il y a plein de souris dedans. C'est pour ça que je... Bon, je la garde à cet endroit. Les souris et les chats ne s'attendent pas du tout. Oh, je savais que ce qui s'est passé, le Roi s'est fait kidnapper par les souris. Kidnapper ? Comme je te dis, tu as vu comme Pacha en avait appris les souris dans ton monde ? Eh bien, dans ce monde, c'est l'inverse. C'est la seule explication. Mais heureusement que je suis là pour résoudre les mystères. Si le Roi Sacha s'est fait qu'il n'y a plus, on doit le sauver. Tu vas descendre un quart en bas, Olivier. Alors je viens avec toi. Ah non, petit garçon. Laisse voir les professionnels. Ok, je joue un peu plus vite et tout. Professeur, il faut le dire vite là. Ce n'est pas un travail pour moi, si je n'ai rien avec une casserole en guise de casque. Mais non, je ne risque rien. J'ai mon ami avec moi. Regarde, un familier, ça alors. Il m'a suivi jusqu'à la maison un jour où j'étais allé jouer dans les bois. Il est très fort. Il est avec moi tout irrébillé. Je ne comprends pas, hein. C'est très compliqué de se battre avec des féminis. Une personne en dedans ne peut pas se lauter dans la mêlée et commencer à leur donner des ordres. Il faut être émédié comme... Bon d'accord, Olivier. Je te confie mon fémini. Merci alors. Merci Tom. Beaucoup. Pourquoi il faut leur donner toutes tes noms ? Bon. Bon, on fout un peu. On ferait bien de descendre, non ? Tu as raison, Olivier. On s'en charge mon petit homme. Entendez ce peu dans les vies. Mon petit Olivier, on devrait... On devrait que ton nouveau familier peut utiliser la concentration. Ah oui, ça alors... Ça veut dire... Quoi exactement, monsieur lui ? Eh bien, ça veut dire qu'il accumule de la force pendant un petit moment pour pouvoir donner une petite... Une fois qu'un familier est bien concentré, au lieu de le faire attaquer normalement, il fallait entrer en frénisé. Qu'un familier entre en frénisé, il attaque pendant plus longtemps et il conduit plus de dégâts. Ah, ça a l'air bien. Et encore mieux, mon pioli. Ta nouvelle technique te permet aussi de concentrer les actions des ennemis plus facilement. Hein ? Concentrer leurs actions ? Eh, euh... Oui. T'es question. Eh, oui. J'aurais peut-être dû te parler de ça un peu plus tôt. Tu vois, certaines créatures ont des talents assez... Asse... Mais si tu les dérouilles, alors qu'elles se préparent à les utiliser. Elles ne pourront pas passer à l'action. Ça s'appelle un contre. Et les contre sont bien plus faciles à exécuter en frénésie. Alors, c'est un bon moyen d'éviter les mauvais coups. Ce truc, c'est que les familles qui peuvent utiliser la concentration ne connaissent pas la défense. C'est pas dans leur nature à cette erreur. De toute façon, maintenant que tu as deux petits ennemis, tu vas vite voir que toutes les créatures sont différentes. Sans doute. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est des vidéos de NARP pour moi. Hello! Bon, la prochaine vidéo, je vais continuer. Sans sauvegarder ce que je veux que je fasse. Faut bien que je sauvegarde un jour. Si je ne suis pas capable de sauvegarder, je vais continuer. J'ai juste attendu que je fais capable de sauvegarder. Ok. Faut bien que... Hum? Il va y avoir feu. Marème, c'est le niveau de lui. C'est un quart basse. 3h29. Alors pour ça, j'espère que vous devez bien aimer cette avance parce que moi j'ai hâte de continuer l'avance. Vu que j'ai réussi à sauvegarder. Vous allez avoir une autre vidéo donc je serai probablement plus réveillé que Lola. Que voulez-vous vous former pour toi de temps en temps ? J'ai une grosse journée. Alors pour ça, hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore viser mon site internet dans les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle avance sur Neogony. Alors pour ça, je vous dis... Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada